Bonjour à tous, bienvenue pour ce AI Token Share avec Obsidia. Donc l'AI Token Share pour Apple, c'est un cycle de conférences qu'on a mis en place au Afrancia pour montrer ce qui se fait bien aujourd'hui en termes de projets, en termes de techno, sur les sujets d'intelligence artificielle. Ça fait quelques AI Token Share qu'on passe, on en est au quatrième. Vous pouvez retrouver tous les replays des précédentes conférences sur le YouTube du Afrancia. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Sylvain Massip qui est CEO de Obsidia et qui va nous parler de l'essor du NLP et comment cet essor a transformé la veille technologique. Sylvain, je te laisse tout de suite la parole. Merci, donc bonjour à tous. Moi je suis Sylvain Massip, le CEO d'Obsidia. Je vous présenterai en fin de session, je prendrai quelques minutes pour vous présenter Obsidia. Mais juste en deux mots, Obsidia c'est une startup qui existe depuis environ trois ans. Et ce que l'on fait, c'est évidemment en lien avec le thème du jour, on analyse automatiquement des articles scientifiques pour en extraire les informations les plus intéressantes et les restituer à nos utilisateurs. Et donc pour me présenter moi en quelques mots, je suis de formation technique, mais pas directement du monde de l'intelligence artificielle. J'étais plutôt dans les sciences physiques et donc j'ai beaucoup fait de veille technologique moi-même. Et je rêvais d'avoir un outil aussi comme celui qu'on développe chez Obsidia. Et donc c'est ça qui m'a motivé pour créer Obsidia il y a trois ans. Voilà pour cette brève intro. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous parler à la fois de veille technologique et à la fois de la manière dont cette veille technologique est impactée par l'essor récent du traitement automatique du langage. Donc je vais faire ma présentation en trois parties. D'abord, je vais vous parler un petit peu plus précisément de ce que j'entends dans mon contexte par veille technologique. C'est un mot qui est très large et je pense que ça mérite d'être défini de manière un peu plus détaillée. Ensuite, je ferai un petit focus sur justement les choses qui se sont passées récemment dans le traitement automatique du langage. C'est un domaine, le traitement automatique du langage qui est en pleine révolution. Vous le savez certainement. Il y a eu beaucoup de nouveautés et c'est peut-être le domaine de l'IA qui est le plus en essor en ce moment. Et donc, je vais vous parler de comment ces transformations peuvent être appliquées à l'analyse de textes scientifiques. Comment ça se concrétise et à quoi ça sert ? Et enfin, je finirai ma présentation par quelques exemples d'applications que je trouve particulièrement élégantes. Évidemment, je ne me limiterai pas à mes propres exemples d'applications. Alors, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de veille technologique. Alors, la veille, de manière générale, c'est quelque chose de très vaste qui, finalement, est réalisé par une très grande diversité d'acteurs avec une très grande diversité d'objectifs et en utilisant un grand nombre de supports différents. Ce qui ne me simplifie pas la vie commercialement, évidemment, parce qu'il ne suffit pas que les gens parlent de veille pour que ce soit des potentiels clients à moi. Moi, je suis sur une niche plus restreinte que ça de la veille. Et donc, en particulier, une des manières de voir la veille, c'est de voir à partir de quoi on va faire cette veille. Et donc, on peut faire de la veille sur l'ensemble du web, on peut faire de la veille sur les réseaux sociaux, et puis ensuite, on peut se rapprocher petit à petit des documents scientifiques et techniques avec de la veille autour de la littérature grise. Donc là, on parle de documents techniques, mais qui ne sont pas à proprement parler des articles scientifiques. Et puis, ensuite, on peut aller vers les projets de recherche, qui sont, on va dire, des articles scientifiques en préparation, des idées que les chercheurs ont eues et qu'ils vont chercher à exploiter dans les prochaines années. Et puis ensuite, on va passer aux documents techniques les plus... au sens le plus strict, les brevets et les articles scientifiques. Donc voilà, on a toute cette grande masse de documents, et bien évidemment, en fonction des objectifs, du type d'acteur, de ce que l'on va rechercher, on ne va pas analyser les mêmes types de documents et on ne va pas les analyser de la même façon. Nous, ce qu'on fait à Obsidia et ce qui va être l'objet de ma présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment la veille scientifique et technique. Et donc, je la limite aux supports les plus scientifiques, à savoir les projets de recherche, les brevets et les articles scientifiques sous leurs différentes formes. Je sais que le traitement automatique du langage transforme tous les types de veilles, mais je vais parler aujourd'hui plus spécifiquement de ce type-là, ce type-là d'analyse, en particulier parce que ce sont des objets qui ne s'analysent pas de la même façon et dont on ne tire pas les mêmes choses. Alors, donc, la veille technologique, si on souhaite la définir, alors j'ai été chercher quelques définitions, j'en trouvais une qui m'a semblée intéressante. Elle émane de François Jacobiak, qui est un grand nom de la veille technologique en France. Ça consiste à observer et analyser l'environnement scientifique et technique et à extraire des informations qui vont être utiles à la prise des décisions stratégiques. Donc, j'aime bien cette définition parce que je pense que tous les mots là-dedans sont importants. On va bien regarder, observer un environnement complet. On va bien parler de science et de technique. Et l'idée, c'est d'utiliser ces connaissances que l'on va extraire de l'analyse de l'environnement scientifique pour prendre des décisions stratégiques. Donc, voilà, j'aime bien cette définition. Je trouve qu'elle cadre bien de ce dont on parle. Pour vous donner quelques idées, d'après Clarivet Analytics, qui est un géant, probablement le numéro un mondial dans ce domaine, la taille de marché est de 18 milliards de dollars. Donc, vraiment sur l'analyse, sur l'information scientifique, entre guillemets, secondaire, c'est-à-dire en excluant la production de documents scientifiques, juste leur analyse. C'est déjà un marché de 18 milliards de dollars avec une très forte croissance, une croissance de l'ordre de 11%. Donc, c'est globalement un très gros marché. Alors, c'est un marché qui est assez éclaté, qui est assez divers, on en parlera. Mais c'est en tout cas un marché de très grande taille et qui connaît une très forte croissance. Alors là, la raison pour laquelle c'est ce type-là de veille particulièrement qui m'intéresse, ce qui a été au départ la raison d'être d'Obsidia, c'est d'abord que, à mon sens, c'est un enjeu majeur, à la fois un enjeu économique, un enjeu pour les entreprises, et puis un enjeu de société parce qu'en s'appuyant sur l'innovation technologique, on est capable d'améliorer des choses et de proposer des solutions aux grandes problématiques qui se posent aujourd'hui à l'humanité. Et donc, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a intéressé. C'est pour ça que j'ai lancé Obsidia. Donc, l'accès à la connaissance et l'accès à la connaissance scientifique, c'est un enjeu majeur pour permettre aux entreprises d'innover. Et le fait de développer de l'innovation technologique, c'est, à mon sens, un grand facteur de progrès. Et donc, cet accès à la connaissance, il est extrêmement important et il est très difficile. Et j'ai envie de dire de plus en plus difficile. Il est de plus en plus difficile pour plusieurs raisons. Mais la raison la plus facile à voir, c'est simplement le volume de documents scientifiques. Si on parle uniquement des articles scientifiques, en 2021, il y en a 7 millions qui ont été publiés. Et ça, à lire, ça prendrait environ 200 ans. En général, les gens ont d'autres projets pour les 200 prochaines années que simplement lire les articles scientifiques qui ont été publiés juste sur l'année 2021. Et puis, sans même pouvoir avoir accès pendant ces 200 ans aux brevets et aux projets de recherche et à tout le reste. Donc, on voit qu'on est vraiment sur des volumes d'informations qui sont colossaux et qui ne sont pas gérables par des humains. Aujourd'hui, on a vraiment besoin d'outils pour automatiser l'analyse des documents scientifiques. Autrement, on ne s'en sort pas. Une autre difficulté qui est moins facile à visualiser en chiffres, mais qui est réelle et qui influe sur la manière dont on va essayer d'automatiser cette analyse des articles scientifiques, c'est que finalement, on va parler de documents qui sont de plus en plus pointus. Évidemment, la masse de connaissances augmente et au fur et à mesure qu'elle augmente, c'est de plus en plus difficile de tout maîtriser et les connaissances supplémentaires sont de plus en plus précises, pointues et donc difficiles à extraire, difficiles à analyser, difficiles à traiter, que ce soit par les humains ou par les machines. Et c'est également une chose qui donne de l'intérêt à ce domaine. Donc voilà, je vous ai pas mal parlé de ce qui rendait ce sujet difficile. Il y a deux éléments, deux révolutions qui ont lieu en ce moment dans ce domaine et qui sont plutôt des bonnes nouvelles dans le but d'améliorer la manière dont on fait de la veille scientifique. Alors bien évidemment, il y a l'essor de l'intelligence artificielle. Je suis là pour parler principalement de ça, mais il y en a une autre. Et cette autre révolution, c'est la révolution de l'ouverture de ces corpus scientifiques. L'ensemble des documents dont je vous ai parlé dans ma première slide sont progressivement en train de passer en open data et en particulier les articles scientifiques sont de plus en plus disponibles en open data. Donc l'open data dans le monde de la publication scientifique, on l'appelle l'open access. Jusqu'à très récemment, le modèle dominant pour la publication scientifique, c'était un modèle où on s'abonnait à des journaux et donc on payait pour recevoir le contenu. Et donc au niveau business, le principal de la valeur était simplement de donner accès aux articles scientifiques. Aujourd'hui, ces choses-là sont en train de changer, principalement en raison de la volonté des universitaires qui ne souhaitent plus que les connaissances qu'ils ont produites soient monopolisées par un petit nombre d'acteurs qui font payer très cher ensuite l'accès à cette connaissance que les chercheurs académiques ont créées avec des financements publics. Et donc, les modèles économiques sont en train de se transformer de plein de manières différentes que je ne vais pas décrire en détail aujourd'hui. Mais ils sont en train de se transformer et il y a de plus en plus d'articles qui sont disponibles en accès ouvert. Et donc, la valeur n'est plus uniquement dans le fait de donner accès à un document, mais bien dans les étapes suivantes, dans l'analyse et dans l'exploitation de ces documents scientifiques ouverts. Pour revenir un peu sur le sujet de la veille technologique, comme je vous le disais, c'est un domaine qui est finalement extrêmement varié. Il y a des manières très différentes de faire de la veille. J'ai essayé d'en lister quelques-unes sur les deux prochains slides, mais en préparant cette présentation, j'ai vu mille et une façons de séparer les différentes manières de faire de la veille. Donc voilà, je vous en présente juste quelques alternatives. Il y en a plein d'autres sur Internet. La première dichotomie qui me semble assez intéressante, c'est de regarder le timing sur lequel on fait de la veille. Il y a une chose qu'on appelle veille technologique qui va consister à avoir à un moment donné, pour une raison X ou Y, parce qu'on lance un projet ou alors parce qu'un client interne ou externe ou nous l'a demandé ou parce qu'on est confronté à un problème technologique particulier. On va à un moment chercher à faire une analyse de l'état de la technique. Donc ça, c'est ce que j'appelle de la veille ponctuelle. On a un sujet, on l'analyse et potentiellement, le lendemain, on va travailler sur un autre sujet ou six mois plus tard, on va travailler sur d'autres sujets ou on reviendra sur ce sujet plus tard ou alors on fait de la veille et puis ensuite, on mène son projet. Mais de toute façon, on va chercher vraiment à faire l'analyse de la technique à un moment donné. Et on appelle aussi veille technologique le fait de se mettre en écoute sur un sujet particulier et de rechercher à recevoir régulièrement toutes les nouveautés qui se passent dans le domaine et recevoir toutes ces nouveautés sur une période de temps très longue. Donc on voit que ces deux choses-là s'appellent veille technologique. Elles sont assez différentes dans leurs objectifs et dans la manière dont on les réalise. Et du coup, elles sont aussi assez différentes dans les outils qui peuvent être utilisés pour la faire. Une autre manière de séparer et d'expliciter des façons de faire de la veille, c'est de regarder les usages. Il y en a de très nombreux que j'ai essayé de regrouper en trois catégories. D'abord, il va y avoir tout ce qui va consister à trouver des nouvelles idées. Donc on va faire de la veille pour s'inspirer, pour trouver des liens auxquels on n'aurait pas pensé, pour imaginer des nouvelles idées. Donc appliquer des idées que d'autres ont eues à notre propre domaine, etc. Et donc vraiment une idée de veille technologique liée à la créativité. Et donc ça, si on parle en termes de besoins, en termes d'outils, en termes de ce que des outils informatiques vont pouvoir faire pour nous, pour nous aider, on va imaginer des mappings, le fait d'extraire des relations, d'extraire des propriétés, d'aller analyser de la connaissance implicite dans les documents scientifiques. En général, ce sont des applications qui vont nécessiter d'aller assez profondément dans le texte, pas de s'arrêter à la surface, mais vraiment d'analyser le sens du texte pour justement trouver ces nouveautés, ces indices qui vont permettre de penser à des choses nouvelles. Ensuite, il y a un deuxième groupe d'activités qui va consister à essayer de consolider de la connaissance. Donc typiquement, de s'assurer qu'une information est exacte ou de trouver la réponse précise à une question dont on va utiliser la réponse. On va aussi chercher à combiner des résultats, des connaissances issues de documents différents pour avoir quelque chose de plus solide au final. Donc là, on va vraiment être sur une analyse, on va dire un peu plus objective de l'état de la technique. et donc ça, ça va être des techniques du type méta-analyse ou des analyses de tendance, des analyses scientométriques qui vont vraiment permettre de tirer de l'information sur ce qui se passe aujourd'hui, ce qui existe aujourd'hui. Et enfin, le troisième groupe de fonctionnalités que j'ai définie, c'est le fait de chercher à trouver une solution à un problème avec comme objectif de réaliser soi-même cette solution et donc d'utiliser cette solution, d'aller trouver dans la littérature scientifique une recette à copier ou à adapter éventuellement un petit peu à son contexte. Mais là, on n'est pas non plus sur quelque chose de créatif, on n'est pas sur quelque chose de stratégique, on est plutôt sur quelque chose de pragmatique où on va chercher à résoudre un problème. Donc, on voit qu'au final, on a bien sûr ces trois usages se déclinent de mille façons et ces trois usages peuvent se décliner selon la dichotomie de ma slide précédente de manière ponctuelle ou de manière longitudinale. Donc, on voit qu'il y a vraiment énormément de façons de faire de la veille et ces différentes problématiques finalement vont nécessiter des outils différents, des outils adaptés à chaque fois et c'est ça qui fait une des difficultés et un des intérêts de notre sujet. Les documents techniques, en fait, ont une telle richesse qu'il y a plein de façons différentes de les exploiter. Et en particulier, la manière de les exploiter va être extrêmement variable en fonction du type d'acteur. Est-ce que ce sera des acteurs académiques ? Est-ce que ce sera des startups ? Est-ce que ce sera des grands comptes ? En fonction du type de fonction des gens qui font de la veille technologique, est-ce que ce sont des ingénieurs au cours de leur projet ou est-ce que ce sont des gens qui sont des spécialistes de la veille ? Donc, voilà, tous ces critères sont importants et font qu'il y a vraiment mille et une facettes à la veille technologique. Et c'est vraiment ça, pour moi, la conclusion de cette première partie sur la veille technologique, c'est que derrière ce terme générique, on a un nombre d'usages extrêmement varié. Je vais maintenant passer au traitement automatique du langage pour les articles scientifiques. Donc, le traitement automatique du langage, c'est une discipline qui existe depuis extrêmement longtemps. Ça fait très longtemps qu'on l'applique. Il y a des applications très nombreuses, notamment la veille, mais évidemment pas seulement. mais depuis quelques années, il s'est quand même passé des choses extrêmement... Le domaine a bougé extrêmement rapidement, notamment avec l'essor des réseaux de neurones qui ont été qui sont revenus à la mode, on va dire, dans les années 2000-2010. d'abord sur les images et ensuite, les réseaux de neurones ont été appliqués au traitement automatique du langage et ont donc vraiment transformé ce domaine du traitement automatique du langage. Au final, depuis moins d'une dizaine d'années, on voit vraiment des approches nouvelles émerger extrêmement rapidement et entraîner des applications très variées. Donc, en 2014, on a eu Word2Vec, les Word Embeddings, qui sont des modèles qui permettent de représenter de manière sémantique, de représenter dans un espace vectoriel le sens des mots. et il y a eu déjà énormément d'applications à ce système qui était encore extrêmement simple. Et voilà, vraiment, Word2Vec, c'est rien du tout à coder et déjà, ça a généré des applications extrêmement variées. ensuite, en 2017, il y a eu les transformers, attention is a unit, les mécanismes d'attention, puis en 2018, BERT, et puis les différentes itérations de GPT, d'OpenAI. Et tous ces algorithmes, on les a vus émerger et extrêmement rapidement, ils ont été utilisés dans des applications extrêmement diverses, extrêmement variées. Il faut quand même réaliser à quel point ce domaine s'est transformé en quelques années. Voilà, on parle d'articles ici qui ont des dizaines de milliers de citations, ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont utilisé ces algorithmes dans des cas d'applications extrêmement variées et qui ont finalement bouleversé les choses puisqu'on arrive à des systèmes qui arrivent à représenter le sens des mots et puis le sens plus généralement des phrases. Alors, ces différents algorithmes, ils ont été développés en général par des grandes sociétés, notamment Google et Facebook, beaucoup travaillent sur ces sujets-là. Les dernières versions, BERT et GPT, ce qu'on appelle les grands modèles de langues, donc c'est des réseaux neuronaux avec beaucoup de paramètres qui sont entraînés de manière semi-supervisée sur des textes. On leur fait simplement analyser des textes et on leur fait analyser vraiment d'extrêmement grands volumes de textes, typiquement Google News, etc. Et donc, ça en fait des objets qui sont finalement réservés à... Enfin, qui pourraient être réservés, l'entraînement, on va dire, est réservé à des acteurs qui ont les capacités en termes de computing power qui ont les capacités à faire ces entraînements extrêmement lourds. Donc, c'est une des problématiques qui est rapportée sur les modèles de langue, parce qu'ils coûtent très très cher à entraîner, ils sont assez lourds. Et une autre problématique qui est rapportée sur ces modèles de langue, c'est que ils sont aussi biaisés et l'information qu'ils contiennent est d'aussi bonne qualité que ce qu'on met en entrée. Et comme ce qu'on met en entrée est extrêmement divers, ce que l'on a en sortie peut présenter des problèmes, peut être biaisés, etc. Et donc, l'idée d'entraîner ces grands modèles de langue sur des documents dont on a une meilleure maîtrise de la qualité, comme les articles scientifiques revus par les pairs, c'est évidemment une idée qui est attractive. les articles scientifiques, c'est des volumes qui sont bien, bien moindres que Google News et par ailleurs, effectivement, on sait qu'on a quand même un niveau de qualité qui est tout autre et puis on a des corpus qui sont spécialisés et donc de cette manière-là, finalement, en réentraînant ces grands modèles de langue sur des documents scientifiques spécifiques, on arrive à proposer des applications spécialisées et à, finalement, on est sur des domaines d'application où on n'aura pas nécessairement les mêmes problématiques ou en tout cas elles ne seront pas aussi fortes que dans d'autres domaines du traitement automatique du langage, par exemple, les analyses de CV ou ce genre de choses où on va vraiment répéter les biais de Google News. Là, le fait qu'on va baser notre entraînement sur des documents qui sont spécifiques au domaine que l'on étudie, des documents scientifiques avec un niveau de qualité qui est globalement meilleur que le tout venant sur Internet, ça a des implications tout à fait bonnes pour ce domaine. Donc, voilà, quand il s'agit de faire du traitement automatique du langage avec des grands modèles de langue sur des articles scientifiques, on va typiquement réentraîner ces grands modèles de langue sur des corpus scientifiques. scientifiques, alors il y a de très nombreux exemples aussi, les plus utilisés c'est Cyberth et BioBert qui sont des versions de BERT entraînées sur des corpus, Cyberth c'est un corpus général scientifique et BioBert c'est entraîné sur des articles de biologie issus de PubMed. et donc là on se retrouve avec des modèles des grands modèles de langue mais qui sont spécialisés pour le domaine scientifique et qui donc permettent d'améliorer les performances sur les textes scientifiques. Alors, à quoi servent-ils ces grands modèles de langue qu'on a spécialisés pour les sciences ? Alors d'abord ils permettent de faire les tâches classiques du traitement automatique du langage mais de les faire avec des meilleures performances des meilleurs résultats sur des documents scientifiques. Donc là on parle du résumé on parle de le du name and recognition et de l'extraction de relations entre autres tâches donc les tâches tout à fait classiques du traitement automatique du langage en pouvoir les faire de manière spécialisée sur des textes scientifiques et ça finalement ça va nous faire des briques technologiques à combiner pour construire des outils de veille on imagine bien que ces tâches classiques du traitement automatique du langage en soi ne vont pas suffire à faire un outil de veille mais on imagine aussi qu'en les combinant on va pouvoir faire des outils qui seront tout à fait utiles aux gens qui font de la veille technologique après il y a une autre approche qui va consister à imaginer des tâches qui vont être plus spécifiques aux connaissances scientifiques en particulier tout ce qui va consister à extraire des connaissances implicites des documents où on va finalement chercher à extraire de la connaissance qui n'est pas strictement formalisée dans dans les articles scientifiques mais plutôt à extraire des hypothèses des idées de 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 l'analyse des textes scientifiques et ce deuxième point évidemment c'est c'est le plus le plus difficile on n'est jamais vraiment sûr d'y arriver on ne sait pas dans quelle mesure dans quelle mesure ce que l'on extrait a du sens mais c'est des domaines de recherche qui sont assez qui fonctionnent bien aujourd'hui où il se passe beaucoup de choses il y a aussi pas mal de controverses on se demande vraiment si dans ces grands modèles de langue en particulier quand ils ont été réentraînés sur des articles scientifiques il y a une connaissance du domaine qui est encodée et si oui s'il y a une connaissance du domaine qui est encodée directement dans le modèle de langue comment on peut faire pour l'extraire et qu'est-ce qu'on peut extraire finalement d'utile de ces grands modèles de langue et puis enfin une autre question qui se pose assez fréquemment avec avec ces modèles de langue en particulier si on répond par la négative aux deux questions précédentes c'est comment est-ce qu'on fait pour combiner ces grands modèles de langue avec des ressources structurées avec des connaissances typiquement avec des ontologies pour rendre ces applications basées sur les modèles de langue encore plus puissantes encore plus spécialisées dans le dans le domaine qui va nous intéresser donc pour conclure cette partie on voit que le traitement automatique du langage a énormément évolué ces dernières années il s'est passé beaucoup de choses et parfois quand on a le nez dedans on se rend pas bien compte ou on oublie mais voilà un algorithme comme Word2Vec qui paraît tout basique il existe que depuis huit ans et ces transformations ont évidemment été appliquées au domaine scientifique et elles permettent de faire les tâches habituelles du traitement automatique du langage qui vont permettre de construire des outils de veille technologique mais ça permet aussi éventuellement d'arriver à extraire des connaissances d'une autre façon des connaissances qui peuvent être implicites à la littérature scientifique je passe maintenant à ma troisième partie je vais vous donner trois petits exemples d'applications assez de manière assez bref je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur chacun et qui sont différentes approches que j'aime bien c'est tout à fait personnel comme choix d'application mais c'est des choses qui m'ont soit qui m'ont inspiré soit qui me plaisent beaucoup alors pour aller sur cette idée dont je vous parlais tout à l'heure de l'extraction de connaissances implicites on voit il y a quelques exemples et en particulier il y a cet article qui a été publié dans Nature en 2019 que les 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 plongements un lexico donc typiquement des algorithmes aussi aussi simples que word2vec permettent d'encoder enfin qu'on tienne une connaissance spécifique au domaine et en particulier une connaissance sur les propriétés des matériaux enfin sur les propriétés des du vocabulaire sur sur lesquels elles ont été entraînées et donc en particulier cet exemple que je vous donne c'est dans le domaine des matériaux citoyens ce qu'il a fait c'est qu'il a entraîné des algorithmes word2vec et également globe petit frère de word2vec il les a entraînés sur des abstracts d'articles scientifiques très spécifiques dans le domaine des matériaux et à partir de là il a réussi à retrouver les propriétés des matériaux à extraire de la représentation vectorielle des matériaux leurs propriétés et de manière encore plus étonnante il a réussi à partir d'un d'un corpus historique à retrouver des propriétés qui ont été découvertes plus tard et qui donc n'était pas dans son dans son corpus d'entraînement et donc que quelque part elle s'était déjà présente de manière implicite dans le corpus et d'autre part que l'algorithme sur lequel il a avec lequel il a entraîné qu'il a entraîné sur les abstracts a réussi à à saisir ces connaissances implicites donc là il s'agit d'un article scientifique j'ai un petit peu regardé pour voir si ça avait été si ça avait été appliqué en dehors de du monde de la recherche académique j'ai pas vu j'ai pas vu de spin-off créé à partir de à partir de cet article mais ça n'empêche que je trouve que c'est un très bel exemple de d'extraction de connaissances implicites avec finalement des approches qui sont qui sont simples et qui sont pas du tout coûteuses en termes de puissance de calcul ensuite un deuxième un deuxième exemple alors là pour le coup on va être beaucoup plus on va faire tourner beaucoup plus de grosses machines c'est la société Benevolent.ai qui est une très grosse société il me semble que c'est une licorne et qui a démarré en créant un graphe de connaissances biomédicales à partir d'analyses d'articles scientifiques et également d'autres sources de données elles ne sont pas limitées aux articles scientifiques mais ils ont vraiment créé un graphe de connaissances par l'analyse de ces documents et ils ont utilisé ce graphe de connaissances pour créer des hypothèses de recherche et donc dans le domaine biomédical ce qu'on a comme hypothèse de recherche souvent c'est des nouvelles approches thérapeutiques des nouvelles molécules des repositionnements de médicaments et ensuite ils ont poussé ces hypothèses au laboratoire jusqu'à des tests cliniques de phase 1 de phase 2 et ensuite éventuellement ils les licencient il y a des grands labos pour l'exploitation finale mais on voit que là on a vraiment c'est pareil on est sur la connaissance sur de la connaissance implicite on a vraiment extrait des connaissances des textes scientifiques et on les a immédiatement réutilisés dans la vraie vie au labo et on a utilisé ça pour accélérer la recherche et donc je ne sais pas si on peut déjà économiquement c'est un succès mais je ne crois pas qu'il y ait de médicaments bénévolent AI sur le marché aujourd'hui mais on peut imaginer que dans quelques années il y en aura c'est quand même assez remarquable comme parcours si on y réfléchit c'est à dire que encore une fois on a prouvé que dans les corpus dans les textes scientifiques il y avait de l'information qui était qui pouvait être exploité directement pour faire des nouvelles molécules et des choses que les experts eux-mêmes les gens qui ont écrit ces articles n'y ont pas pensé eux-mêmes et donc je trouve que c'est une société également remarquable ensuite le troisième exemple dont je voulais parler c'était quand même un petit peu parler de ma boutique et d'une fonctionnalité dont je suis assez fier chez Obsidia on a un outil qui permet de faciliter la synthèse des la création de synthèse scientifique donc la rédaction des tas de l'art et donc on est on est clairement sur des choses un petit peu plus terre à terre que mes deux précédents exemples mais ce que j'aime beaucoup avec notre application c'est qu'on a vraiment combiné différentes approches et on les a utilisées de manière à outiller des utilisateurs on a été un peu plus humble que les deux exemples précédents que je vous ai montrés où on a vraiment cherché à faire une IA qui va battre le chercheur qui va battre l'expert nous on a une approche un peu plus humble on va chercher à l'outiller mais du coup on a vraiment décomposé son process de pensée comment un expert fait pour écrire une synthèse de scientifique et on a cherché à optimiser et à automatiser partout où on voyait une optimisation possible donc nos algorithmes vont l'aider à trouver les articles vont l'aider à identifier les informations clés dans les articles et vont l'aider à rédiger la synthèse et donc on voit bien quand je présente ces différentes étapes qu'on a des gains liés au traitement automatique du langage à chaque fois et que c'est finalement le fait de combiner ces différents gains et d'avoir vraiment tout au long du processus de pensée de l'expert qui rédige sa synthèse des outils qui l'aident et un dialogue entre les outils et l'utilisateur c'est ça qui va permettre de gagner beaucoup de temps et finalement d'arriver à traiter plus d'informations et à pousser à ses collègues plus d'informations voilà pour ce qui est de ce dont je voulais vous parler aujourd'hui pour conclure ma présentation je vais quand même vous parler en quelques minutes d'Obsidia même si je viens de vous donner un exemple de notre fonctionnalité un exemple de fonctionnalité que l'on développe de manière un peu plus générale notre approche ça va être de répliquer à plein d'autres cas d'usage l'exemple des synthèses dont je vous ai parlé on va chercher à trouver le plus petit dénominateur commun j'ai envie de dire entre les mille et une facettes de la veille technologique dont je vous ai parlé tout à l'heure on va chercher à faire des outils qui sont le plus flexible possible qui s'adaptent au plus de situations possibles et qui vont finalement permettre de gagner du temps de gagner de l'efficacité sur toutes les approches de la veille technologique ou sur le plus possible d'approches de la veille technologique et donc notre promesse ça va vraiment être d'avoir un hub scientifique un assistant documentaliste on va dire pour les gens qui utilisent l'information scientifique et la promesse c'est que cet assistant va analyser toute l'information scientifique et restituer l'essentiel en partant d'une grande base de données on a été chercher les meilleures bases de données d'articles scientifiques et on les a combinées pour avoir une source de 120 millions d'articles scientifiques on va chercher à identifier les articles les plus pertinents dans cette base à les analyser avec des approches d'IA traitement automatiques du langage comme celles que je vous ai présentées qui sont assez poussées et ensuite on va vraiment chercher à restituer cette information sous une forme qui soit la plus facile à traiter par nos utilisateurs on a mis beaucoup d'efforts sur l'UX et on essaye vraiment d'outiller d'intégrer dans notre plateforme les process de pensée les manières de fonctionner de nos utilisateurs et à outiller chacune des étapes de manière un petit peu plus concrète on va regrouper les différentes fonctionnalités que l'on a en 5 grandes fonctionnalités on va chercher à identifier les articles les plus pertinents à les résumer à créer des synthèses à évaluer les différentes tendances et à extraire des connaissances spécifiques et le tout intégré dans une plateforme qui permet la collaboration et voilà donc Obsidia c'est une start-up de 9 personnes aujourd'hui vous voyez une belle équipe de développement informatique et de data et d'IA et voilà on est tous on travaille tous très dur pour faciliter la vie de tous les gens qui s'intéressent à l'information scientifique parce que vraiment la mission d'Obsidia c'est de faciliter la diffusion de l'information scientifique depuis les textes scientifiques depuis les articles scientifiques vers les gens qui sont susceptibles de l'utiliser au quotidien et de l'utiliser pour faire progresser la société voilà je vous remercie pour votre attention je suis à votre disposition pour répondre aux questions et puis bien sûr n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn à m'écrire si vous avez des questions voilà je suis à votre disposition merci Sylvain c'était super intéressant moi j'aime beaucoup le projet que porte Obsidia ça fait quelques temps qu'on se côtoie avec Sylvain et c'est vrai que moi je trouve vraiment la démarche hyper intéressante je sais pas s'il y a des questions il nous reste un peu moins d'une dizaine de minutes donc si vous avez des questions vous pouvez les poser directement dans le chat pour lancer les sujets moi j'aurais deux trois questions je pense que t'as répondu mais comme on avait pas non plus trois heures t'as pas forcément rentré dans tous les détails mais j'avais des questions sur les large models est-ce que t'as effleuré un peu le sujet après mais est-ce qu'aujourd'hui tu penses est-ce qu'ils sont entraînés par domaine scientifique ou est-ce qu'aujourd'hui ils sont capables en l'état d'une fois entraînés sur des sujets sur des articles scientifiques capables de traiter n'importe quel sujet d'extraire n'importe quelle information je sais pas comment exprimer ma question mais je me demandais si chaque domaine scientifique avait une spécificité qui pouvait être facilement généralisé alors les modèles dont j'ai parlé donc Saïbert est entraîné sur des articles scientifiques tout domaine et donc on voit une amélioration par rapport à un Berth qui n'est pas entraîné sur des articles scientifiques et BioBert est entraîné sur des articles du domaine biomédical mais il faut savoir que les articles du domaine biomédical je n'ai pas les chiffres exactement mais à vue de nez je dirais que c'est la moitié des articles scientifiques en fait donc effectivement il y a un intérêt clair à faire un Berth spécialisé sur ces sujets après pour être plus précis finalement on va avoir cette difficulté qu'on va avoir des volumes de données qui vont commencer à être un peu faibles et du coup j'imagine qu'il y a des gens qui essayent d'avoir un Berth spécialisé dans les matériaux etc mais je pense que la difficulté se trouve au niveau du volume de données il faut trouver un moyen intelligent de faire l'entraînement pour qu'on arrive à avoir quelque chose de spécialisé ou alors comme dans l'exemple que j'ai présenté tout à l'heure de Chitoian de Nature c'est plus un Berth qu'on entraîne c'est un modèle beaucoup plus simple et là effectivement on s'en sort avec beaucoup moins de données et donc voilà avec des résultats qui sont assez remarquables et du coup c'est vrai que ça c'est une approche pour avoir un modèle beaucoup plus spécialisé on fait un modèle beaucoup plus léger ok super merci du coup on a deux questions donc on a Albert qui se demande comment mesurez-vous les articles intéressants ça s'est arrêté là alors ça c'est une grande question qui dépasse très largement Obsidia et donc globalement notre notre approche en tant que développeur d'outils informatiques c'est de ne pas prendre partie il y a plein de manières différentes en général toutes assez contestables et assez contestées mais quand on les combine peut-être qu'on a des résultats pas mal d'évaluer la qualité des articles scientifiques bon le plus classique c'est le nombre de citations le problème avec le nombre de citations le problème principal avec le nombre de citations c'est qu'un article ça met longtemps à être cité pour quand un article est publié l'année N que un autre chercheur indépendant lit l'article quand il sort à l'année N s'il veut l'intégrer à un article que lui un projet sur lequel lui travaille ça prend à minima un an s'il s'agit juste d'intégrer les informations et puis s'il s'agit de répliquer les résultats etc ça prend au moins 2-3 ans et donc les citations se construisent de manière assez lente et du coup c'est pas terrible pour évaluer les articles récents du coup il y a plein d'autres choses en particulier la qualité des journaux l'impact des journaux on sait que les gens qui font la revue par les pairs évaluent les articles et ils évaluent aussi l'importance de la recherche et que théoriquement une recherche qui est publiée dans Nature va avoir plus d'impact qu'une recherche publiée dans un journal de moins bon standing cette manière d'évaluer les articles pose beaucoup de difficultés mais néanmoins c'est des choses qui existent également donc voilà globalement il existe plein de métriques et nous chez Obsidia notre objectif c'est de faciliter la vie de nos utilisateurs de leur proposer les métriques mais ça veut pas dire qu'on n'est pas au courant des problématiques que posent ces différentes métriques J'espère que ça répond à la question d'Albert en tout cas c'était assez précis et j'ai une question aussi de Julie qui est merci beaucoup pour la présentation merci Julie est-il possible de préciser votre modèle économique ? Oui alors comme je disais nous Obsidia on est un éditeur de logiciel et donc on a une plateforme qui est commercialisée en SaaS donc sur abonnement tout tout est dans le cloud vous pouvez y accéder avec votre navigateur avec un login mot de passe et typiquement on s'adresse à tout type de structure qui ont des besoins d'informations scientifiques et technologiques et on propose des abonnements typiquement indexés sur le nombre d'utilisateurs et sur la quantité d'utilisation on va dire que vous envisagez pour notre plateforme voilà donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à prendre contact je serais ravi de vous faire une petite vidéo c'est ce que j'allais dire Julie n'hésitez pas à envoyer un mail à Sylvain il pourra vous expliquer plus en détail voilà notre question une dernière question peut-être il nous reste trois minutes ah j'ai un truc qui pop up merci merci c'est Julie merci c'est Julie merci merci à vous Julie je laisse le temps si quelqu'un tape ok peut-être une dernière question du coup merci à vous les gens commencent à partir on a fait le tour des questions ouais on a fait bon merci à tous pour votre attention merci merci beaucoup Sylvain pour cette présentation et pour la réponse aux questions pour les présents on vous enverra un petit follow-up avec les slides et le lien vers le replay si vous voulez partager en interne la présentation du Sylvain je vous donnerai aussi son contact et si vous êtes intéressé par suivre ce type de conférence d'AI Talk & Share le prochain AI Talk se tiendra le 10 novembre à 17h et ce sera la Startup Palm qui présentera comment l'IA réinvente le développement des compétences et des talents dans le secteur DRH merci à tous à très bientôt merci beaucoup au revoir au revoir merci Sylvain merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?